Bonjour, j'espère que ça se passe bien cette semaine confinée chez vous. Donc aujourd'hui on va voir la production d'un son. Pour cela nous avons besoin d'un JVF, un générateur de basse fréquence, ainsi que d'un haut-parleur. Je branche simplement le haut-parleur à la sortie du JVF, je l'allume. Et donc je vais voir jusqu'où, de quelle fréquence, jusqu'à quelle fréquence le son est audible. Donc je vais commencer. Déjà on peut voir, juste avec 1 Hz, que la membrane du haut-parleur bat une fois par seconde. C'est ça le 1 Hz. D'accord ? Maintenant je vais accélérer la membrane de façon à produire un son. On y va, ça démarre, en fait ça démarre à 20 Hz. On augmente. Je suis sur le calibre 200, je peux aller jusqu'à 200 Hz. Donc là on est dans les graves, même très graves. Maintenant je vais me mettre jusqu'à 2000 Hz. Je repars à 0. Donc on arrive à 200 Hz. On arrive dans les sons médiums. Et on va pousser jusqu'aux aigus. Donc là ça commence à faire mal aux oreilles. Donc nous sommes à 2000 Hz. Je l'éteins. Et là on va voir jusqu'où vous êtes capable d'entendre le son dans les aigus. Allez, je vais repartir. Donc toujours très aigus. Et on monte. Moi j'entends déjà plus rien. Mais vous, sûrement que vous entendez quelque chose. Nous sommes à 15 000, 16 000, 17 000, 18 000. Peut-être certains d'entre vous n'entendent plus rien, comme moi. 19 000, 20 000. Il y en a peut-être qui entendent à 20 000. Mais c'est le maximum que l'oreille puisse entendre. Enfin, l'oreille humaine. Puisque si vous prenez les chauves-souris, voire jusqu'aux dauphins, même les chiens, avec le sifflet ultrason, les ultrasons dépassent le son audible pour l'humain. Donc là on est au-delà de 20 000 Hz. Et bon, je redescends. Voilà pour la gamme du son audible. Bon, maintenant nous allons...